Oh ! Troisième épisode déjà de Légende Arceus ! Bienvenue pour suivre ce Let's Play et tout découvrir de ce jeu. Dans le dernier épisode, nous sommes officiellement devenus un chercheur de la Team Galaxy. Nous avons appris à nous battre, à capturer et à découvrir tout sur ce fameux Pokédex. Nous avons fait le pigeon comme d'hab et nous avons acheté des allumettes ou nous sommes changés avec plusieurs habits différents, oui oui. Et surtout nous avons découvert les missions principales et secondaires et aussi le style puissant et rapide de notre Pokémon et de tous les Pokémon. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le troisième épisode sur Légende Arceus. J'ai clairement trop hâte, on va rencontrer du coup le clan diamant, c'était arrêté là la dernière fois et tout simplement c'est parti, je ne sais pas où on doit aller, on peut voir la même mission Y. Du coup les requêtes de Risa, on va voir ici mais je ne sais pas où c'est. Ça doit être par là je pense. Ouais je pense ça doit être par là. Je ne sais carrément pas où c'est mais on va voir ça. Ouais du coup j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le troisième épisode sur Légende Arceus et on commence à découvrir petit à petit le jeu. Franchement il y a tellement de trucs à faire, ça change tellement des Pokémon que au début on est un peu perdu, enfin perdu, on va se calmer mais c'est beaucoup trop bien. Ah Percusio. Donc lui c'était le fameux vendeur. Je t'ai fait peur, je crois bien que oui. Normal puisque c'était mon intention. C'est chelou par contre. Tiens, que dirais-tu que je t'en sais une technique efficace pour attraper des Pokémon ? Douce-moi tout. La technique secrète de la pro-surprise. Si tu envoies une Pokémon dans le dos d'un Pokémon, tu te surprendras. Il sera alors plus facile d'attraper ou ça te donnera un montage si tu engages un combat ? Ok. En tout cas c'est une bonne idée de travailler au sein du corps des chercheurs. Comme leur buvete est de compléter le Pokédex, tu arriveras peut-être à en créer tout le Pokémon de issue. J'espère que tu avais paru viendra vite. Ça y'a pas de soucis ça. Quelqu'un veut une bonne recette aux champignons ? Alors toi tu vas vite me l'apprendre. Il y a moyen de bouffer. Et ouais c'est moi le célèbre membre. Ah pas tout mou. Apprends-moi ça. On va pas tout lire non plus vous savez hein. Mais apprends-moi ça. Ah ok faut que j'ai des champi je sais pas quoi. Champi tout mou faut que je trouve. Et je pense qu'on va le trouver dans une... à côté des rochers ou quoi. Les champignons c'est toujours dans les zones d'ombre. Est-ce que je peux sauter ? Trosti. Bah les mères graphiques mais au moins on peut faire pas mal de trucs. Ok là on peut courir. Et du coup je crois qu'on court. Après il est fatigué il me semble. Parce qu'on a une... On a un truc de... Comment ça s'appelle ? D'endurance. Une allumette c'est ça ? Je crois qu'on avait vu une allumette. Moi j'ai pris une allumette pour pas oublier mes objets je sais pas quoi. Une allumette. Oh frère. Est-ce que je peux attraper ? Attends. Ah je peux pas attraper là. Attends si je fais A fixer notre cible. Non on peut pas. Attends mais il me voit là. Ok elle est où ma vie ? Ah ok c'est les écrans. Ok j'ai capté. Sur le bord de mon écran vous voyez un peu genre des zones d'ombre etc. Je pense que c'est ma vie ça. Et du coup comment on le fait ? Mais oh mais... Attends mais son... Mon feu il a grandi non ? Oh j'ai appris roulade. Ah je devais faire le style de vitesse pour voir. Ah oui parfait. Active attaque. Très bien. Attends on va essayer le style vitesse. Du coup c'est L. Style rapide. Vas-y. Ah non j'ai fait style puissance du coup. Bon attends. Tu penses il a le tuer non ? Ah non il tue même pas. On va faire ça. Et là je veux le style vitesse. Rapide. Ça fait quoi du coup ? Ok l'animation elle change un peu. Et du coup j'imagine qu'on aurait pu attaquer une deuxième fois. Ok ok. Il peut évoluer. Oh j'ai chez Nipod qui peut évoluer. Attends mais comment on fait ? Attends il peut évoluer. J'imagine on va faire comme ça. Parler. Je peux parler au Pokémon ? Là vous pensez il va évoluer ? Non il évolue pas là. Faire quoi pour qu'il évolue ? Je sais pas du tout ce qu'il faut faire pour qu'il évolue mais bon euh... Ok j'ai capté. Et... Attends mais attends. Attends mais pourquoi il revient pas ? Normalement on est d'accord qu'il revient le Pokémon. Ok. J'ai pas capté du tout mais très bien. Et si je lui donne une B au rang ? Faut pas lui lancer ? J'ai pas rien à lui lancer attends. Je coupe debout. Ah je peux carrément rien à lui lancer. Comment on fait pour qu'il revienne les Pokémon ? C'est pas grave. C'est lui Risa du coup j'imagine ? Fais bien attention il y a de nombreux Pokémon puissants qui vivent de l'autre côté du pont. C'est mon... Ok. Oh mais c'est toi c'est ton cas. Tu peux passer alors. Reste bien sur ta garde et si jamais tu es en difficulté, réfléchis-toi. Oh il y a un Gouin Frex. Stylé son Gouin Frex. Très stylé son Gouin Frex. Du coup c'est qui lui ? Par ici. C'est Risa du coup ? Voici Georges. Tiens t'es nouveau toi ? Je t'ai jamais vu au village. Ah ok c'est bien Risa. Bref c'est pas le soucis. Vous êtes là pour une mission c'est pour ça ? Ouais ils sont flous et pas extraordinaires. Je suis Risa, gardienne du clan diamant. A l'occasion je t'expliquerai ce qu'il y a à savoir sur le clan diamant et les gardiens. Mais pour le moment on a plus l'important à faire alors je préfère aller droit au but. Toi là tu penses être à la hauteur, tu essaies combattre les Pokémon. Oui. Pokémon va faire un combat contre elle c'est sûr et certain. Tant mieux. Le jeune de votre corps de défense qui a voulu nous aider à la fois a servi à rien. Lui c'est mon partenaire Gouin Frex. Nous avons grandi ensemble, il est comme un frère pour moi. Pas besoin d'enfermer dans ces espèces de balles pour qu'ils se battent à mes côtés. Oh j'aimerais trop faire ça aussi. J'espère qu'il va nous l'apprendre. Ah merde du coup le défi. Vas-y Risa. Oh mais putain mais il est pas full vie. Attends on va faire capacité. Steel rapide. On va être si rapide pour attaquer deux fois. J'ai l'impression que je suis dans Naruto. Ouf. On est mort, on est clairement mort. Oh j'ai évité l'attaque. Attends mais Pokémon se déplace ses trossiers. Steel puissance. Ah ouais ça fait un peu plus de dégâts on peut voir. Oh alors là je suis dans la merde. Oh bah ouais. Est-ce que je peux envoyer un autre Pokémon ? Il est obsédé par la capacité roulade. Calme toi. Calme toi. On va se mettre un Musti... Ah mais Musti Boy il est que... On va mettre un Lixi. Ah mais c'est pas... Sur la vive attaque j'ai deux styles à chaque fois. Mais j'ai pas sur éclair. Capacité. On va se mettre un... Je pense que c'est le mieux éclair à mon avis. Eh mais il est fort. Bien joué. Maintenant on peut se mettre un Morsure. Ah Morsure ça fait plus de dégâts. Pourtant éclair... Ah peut-être éclair c'est 40 et Morsure c'est 60. J'ai pas si c'est les mêmes coefficients qu'à chaque fois. Enfin les mêmes puissances qu'à chaque fois. Du coup là j'ai gagné. Là par contre j'ai pris de bonbons en... En XP. A mon avis. Oh là je prends bien. Je peux évoluer. Mais comment on fait pour qu'il évolue ? Ah peut-être fallait le mettre au combat j'imagine. Je pensais pas que tu réussis à me battre mon partenaire. Tu manques pas de talent. T'as fait pas grand frère que tu t'es bien battu. Attends je vais remettre en forme l'époque qu'ils se sont battus. Attends mais je vais juste faire évoluer mon chenipote moi. Des ressources pour confessionner divers objets au groupe galaxie non ? 5 bourgeons vie Ah ok c'est un rappel un peu T'es vraiment me battu avec tes pokémon Pendant le combat c'était beau Ça m'a rappelé le héros des légendes Qu'on m'a raconté quand j'étais petit Bon c'est décidé c'est toi qui va t'occuper de cette mission Au fond c'est simple je veux que tu te battes le baron qui a dévasté le plateau serment Un baron pour résumer c'est un très grand pokémon Je veux bien venir jeter Oula Donc là c'est un boss Pourquoi cette tête ? Il y a des choses que je transporte sur toi sans me t'indiquer ta prochaine destination Elle est drôle l'original C'est ton espèce de carte c'est une technologie du groupe galaxy En tout cas C'est bien le plateau serment qu'elle indique C'est à toi de jouer je te souhaite bon courage Vas-y on y va direct On y va direct on s'allera nos pokémon après J'ai même pas vu ce qu'elle a dit mais il est très bien Après tout on t'a pas raconté n'importe quoi Le grand sino et la divinité qui a façonné l'univers tout entier En manipulant le temps Créer le continent de l'issue qui l'a rendu héritable Habitable pour les pokémon Nous peuple du clan diamant nous sommes les descendants de ceux qui ont traversé les mers pour installer à essuie et vénérer le grand sino Cependant il y a bien longtemps le grand sino a décidé de se cacher Et on dit qu'il s'est presque jamais montré depuis Mais on trouve encore des pokémon qui sont liés au grand sino Là nous les gardiens devaient sur eux Il y en a justement un sur le grand plateau serment Il descend directement d'un pokémon qui a reçu la protection divine du grand sino Bon allons-y Ok oh putain c'est long quand même Ah j'ai cru que c'était un pas à chaque fois On va quand même voir les pokémon qui ont réussi Et euh Attends on va essayer de se mettre Du coup le chenipote pour qu'il évolue Je sais pas si on peut le faire évoluer On va faire comme ça J'imagine il faut le faire combattre pour qu'il évolue Du coup on va essayer Peut-être j'aurais dû le mettre après Putain il prend la fuite Putain là il y a des étourmis Les étourmis c'est facile Je sais pas qui c'est là C'est un krigzik j'imagine Bon on le verra après Tiens Ah mais les étourmis ça prend fuite aussi non J'espère pas Putain ils prennent tous la fuite Ils prennent vraiment tous la fuite j'ai l'impression Attends mais tu sais quoi On va les capturer avant Au moins que j'en ai un dans le pokédex Oh c'est quoi ça va là-bas Ah non c'est un soignon Il y a l'air lui Ah voilà Tu crois ça Ah c'est ce qu'il nous a donné Le bourgeon vivace Oh il a disparu Oh le bâtard Attends là je peux sauter Bon en fait je veux sauter Il y a quelques bugs quand même On voit de texture Après ça va être patch au fur et à mesure Comme le jeu est nouveau Il y a quand même quelques bugs de texture J'ai l'impression Oh il y a du bois C'est du bois non On peut ramasser le bois ou pas Ouais on peut ramasser Merde J'ai raté complètement ma pokéball Et pourtant je suis concentré Quand je lance des pokéball Ah il faudrait que j'arrive à qu'on fonctionner Des mass balls Ok Euh je veux que tu évolues Ah peut-être si je fais ça Attendez Là il va prendre du XP pour ça Genie pote évolue s'il te plaît Je veux pas évoluer Comment on fait pour évoluer Je pense qu'ils vont nous le dire forcément À un moment ou à un autre Bon après genie pote en soi je m'en fous un peu Mais j'aimerais bien qu'il évolue On va prendre quand même les autres petits trucs En vrai je me promène Je fais ma vie C'est quoi c'est un Krikzig ? Ah non ça en est tombé On s'en fout Oh qu'est-ce que tu veux mon pote Oh il y a des racailloux Je suis mort Ah tu tombes bien J'avais justement besoin de ton aide Il me faudrait des baies cerises Des belles baies cerises bien brillantes T'en veux combien ? J'en ai j'en ai j'en ai déjà Il en veut 3 Ah bah j'en avais déjà 3 Parfait Lance des baies Il y a des Krikzig pas long On essaie donc de lancer des baies Ok c'est un fou Ah mais je crois que ça apporte pour l'émission Oh 15 pokéballs Nickel C'est ce que j'avais besoin en plus C'est quoi ça ? C'est un pokéball au début Lance Eh il a l'air vénère lui Viens là viens là Oh merde Il a l'air vénère ce Rakayou Rakayou je l'ai pas Oh je le veux On va se mettre un petit Aquajet Oh c'est beau C'est beau C'est très beau à voir Aquajet On va se faire Objet Pokéball J'espère que je l'ai du premier coup Qu'on galère pas trop Lui il va venir Quand je vais venir dans mon équipe Ah mais du coup Est-ce qu'il y a des pokémons Qui évoluent avec les échanges ? Parce qu'en soi Groulême il évolue avec un échange non ? Est-ce que là il pourra évoluer ? Je crois pas qu'on peut jouer en multi Pour le coup Attends Oh non je voulais Je voulais Attends tu sais quoi je vais le tuer Oh deux vaisseins Oh c'est parfait C'est ce que je voulais Je savais pas si je pouvais faire deux personnes Oh mais c'est nickel Bon par contre je risque de me faire un peu fumer Mais c'est trop cool Oulah Oulah On va clairement fumer un Surtout il va refaire roulade Parce que roulade ça se fait chaque tour Allez un qui est mort Bien joué Et là on va se faire roulade sur l'autre Oh j'ai cru au coup critique Oh oui je l'attaque pas Aquajet On a tué les deux on s'en fout On attrape personne Trop chaud Attends mais là j'ai pris bon bon en xp Oh ça fait plaisir Tiens est-ce que ça ça se casse J'imagine ça se casse ça C'est quoi ça Galets noirs Oh c'est pour les mass balls Pour les mass balls c'est des galets noirs je crois Il y a un pokémon là Ah d'accord c'est un pokémon C'est quoi qu'un pokémon là Allez tourmis On le prend Je suis à fond dans le jeu Je suis à fond dans le jeu Je l'ai eu yes Je vais se mettre à placer sans qu'il vous repère Genre ils m'avaient pas vu C'est beau ça On va se calmer On va d'abord discuter C'est quoi ce truc C'est quoi ça Eh mais de base je voulais juste Voir qu'est-ce que c'était Moi le truc Ah mais ça doit être juste une pierre je pense Parce qu'il y en a d'autres à côté Je pensais qu'on pouvait le casser un peu Bon au moins les racailloux c'est facile Mais c'est quoi ça Ah peut-être qu'on peut passer dessus non Non je pensais trop Ah si c'était un Il y avait un galet dessus J'ai eu un galet Ah peut-être non c'est les racailloux qui m'a donné le galet Ah mais regardez il y a des petits statues Eh c'est pas des coupe-notes J'ai l'impression que c'était coupe-notes ouais J'ai bien qu'il y avait un truc un peu spécial Et là-bas on s'en fout j'ai l'impression Il y a quelques petits trucs à récupérer Oh il y a un serfrousse On va aller le voir direct Attends là c'est un autre pokémon par contre On va essayer de se faire discrét On a un problème Oh il y a un étorvol Oh putain là c'est d'autres pokémon par contre Il m'a attaqué Il m'a fait psychique non Eh mais là il risque de me défoncer lui par contre Niveau 12 Oh vas-y j'ai trop de se J'aurais trop vu il y avoir un serfrousse Attends lui par contre il m'a pas vu On va se faire discrét Wesh il bouge le caillou d'abord regardez C'est un bug vous pensez ou pas Je l'ai eu Il va s'échapper je pense Il est trop fort lui Ah c'était obligé Euh on va éviter Lui s'il risque de me faire bien mal lui Tiens je tiens il est au vol Attends là c'est un autre pokémon Niveau 16 Oh ouais non mais là je suis allé autre part Wesh Je suis carrément dans l'idée là Il va me flaguer toute mon équipe Oh oui je l'ai brûlé Il y a peut-être une chance Voilà Désolé Rissande C'était mon pokémon le plus fort Bon là c'est un peu trop fort j'avoue Attends on est pas fini On est pas fini On va faire ça Euh je pense que je vais le tuer Du coup non on va pas le tuer Mais je pense qu'il fait clair je vais le tuer Et du coup on va plutôt se faire genre puissance Live attaque Pour bien le baisser Ok parfait Là il est dans le rouge Pas très efficace il met la moitié de ma vie Et là je peux le capturer j'imagine Par contre là j'ai prend de bien en xp Ça veut dire Je pense que ton équipe faut toujours que tu laisses à 6 pokémon Parce que quoi que tu fasses Il y a tellement de pokémon à attraper Qu'il va forcément se remplir Donc autant il y a le c'est à 6 pokémon Tout revole Ah ouais là je prends Oh le mustibo il a presque pris De niveau Attends mais regardez c'est trop bizarre Trop bizarre Pourquoi il bouge comme ça Ah il y avait un rat caillou dedans Ok Je savais bien qu'il y avait un problème Donc quand ça bouge C'est qu'il y a un pokémon dedans Ok au moins on le sait Oh je suis mort Eh mais les pokémon ils sont forts là Faut que je m'entraîne Je pense que je vais faire des sessions de rush Hors vidéo du coup Pour essayer de mettre mes pokémon à peu près au niveau Parce que je vais me faire défoncer sinon On voit les pokémon ils sont beaucoup trop forts C'est abusé Voilà c'est juste pour attraper qu'on fait ça Oh il y en a ils sont clairement trop forts Là on va faire le boss Le boss je pense que je vais me faire défoncer Ça me tue Le petit feu d'artifice ça me tue Fragment de fer Oh j'en avais pas Attends et du coup Comment on peut donner objet Est-ce que j'ai un truc de rappel Pas du rappel Non mais je peux pas utiliser Comment je peux faire Gestion des capacités C'est quoi gestion des capacités Ok ça je pourrais Ok ça c'est pas mal C'est pas mal Pour changer les capacités ce sera cool Ah là je peux faire quoi là Faire évoluer Ah bah voilà Ne pas intervenir Du coup faut juste lui parler comme ça On vit notre première évolution les gars On a un armuliste du coup Eh c'est trop stylé Oh je m'attendais pas à ça comme évolution par contre Attends il peut encore évoluer du coup Il peut encore évoluer Je savais pas que les deux évolutions elles sont enchaînées par contre C'est vraiment trop stylé Du coup on a un charmillon c'est ça On a un charmillon C'est pas mal Et du coup il a pris des capacités Et c'est génial C'est si m'en est attrapé C'est vraiment trop bien fait Attends mais par contre faudrait que je soigne mes pokémons Je sais pas comment on peut les soigner J'aimerais bien soigner mon hérissandre Mais je sais pas comment faire Ressources vigoureuses Ah faut que j'aille dans la confection d'objets Attends c'est où les favoris ? C'est pas ça les favoris ? Non Faudrait que j'arrive à trouver la touche Là je suis en train de tester un peu toutes les touches pour les favoris Non ? Moi je trouve que je ne trouverai jamais les favoris Vas-y on va faire objet rare Ça sera plus simple Je sais pas comment on fait les favoris Donc si vous avez la touche pour les favoris N'hésitez pas Aucune idée Déjà ça on va s'en prendre 7 Ça c'est parfait Hop Je n'ai en confectionné qu'une seule Merde Ça c'est galet noir Il me faut des noix grumes Bon moi j'en ai confectionné une C'est déjà pas mal Et du coup Là maintenant que j'ai des rappels Je peux faire utiliser Ok Oh par contre c'est beaucoup plus rapide du coup que Qu'avant Et là je peux faire potions Utiliser très bien Attends les potions ça récupère combien ? C'est 50 les potions Je suis en train de découvrir un truc de malade Je suis trop fan Bon je pense que ici Les pouquins ils sont trop forts pour moi On va clairement laisser tomber Juste il y a un galet là-haut J'ai envie de le prendre Et quand on peut le prendre là-haut Merci Je ne peux pas sauter Je ne peux rien faire On va essayer de forcer le passage Oh oui on force le passage Oh non Est-ce que j'arrive à avoir le truc là-haut ? Yes On l'a eu je m'en fous Oh putain Je l'ai esquivé je crois On va essayer de Mass ball Attends si je fais ça Elle est partie Elles sont plus lourdes on est d'accord Elles sont clairement plus lourdes On est d'accord Oh le fail Dis-moi que je l'ai eu S'il te plaît On se casse Je veux pas qu'il me défie On se casse carrément Vas-y on va voir du coup le boss Attends mais mass ball Par contre je suis choqué Du coup si vous avez le jeu Faites gaffe au mass ball C'est pas du tout le même poids Que les pokéballs pour le coup Attends mais il n'y a personne là Je vais me faire défoncer le champ Tiens Ça serait pas ton ami le professeur Oh oui Il a un problème là Ça se voit clairement Ouh On dirait que je suis arrivé juste à temps Quelqu'un qui étudie Pokémon Ne peut manquer l'occasion D'observer un baron Oui C'est votre travail après tout Vous pouvez venir A condition de pas nous gêner Montre-moi ce baron Et dis-vous là Le plateau serment C'est là qu'on venait honorer Le descendant du Pokémon Béni par le grand Sino Ah mais le Krik C'est pas lui en tout cas C'est ça Qu'un fauteuil de troupe Qui vient briser l'harmonie des lieux Heureusement j'en ai récent Débrasse-nous de lui George Je vais m'assurer que tes Pokémon Sont en état de combattre Ouais ça va Par contre Jean Il va me défoncer J'ai pas des Pokémon au niveau Il est très grand ce Pokémon Je vois c'est donc l'un de ces fameux barons Ces Pokémon craint de tous C'est ça Les Pokémon barons sont énormes Et très puissants En plus ils connaissent Des capacités particulières Qui les rendent difficile à battre J'ai dû bien comprendre Que c'est toi le plus fort Passion George Sa taille est en soi Une arme redoutable Qui est certainement aussi puissant Que résistant Je te conseille de bien choisir tes Pokémon Pour le faire Ok ouais tranquille Tranquille Est-ce que j'ai une méga évolution On sait jamais Allez Ça part Ah non mais il faut que j'aille lui parler J'ai lancé ma Pokémon Ah oui mais il fait ma taille Il est même plus grand que moi Eh ça veut pas être du rigolo là Ok donc là c'est un vrai duel Niveau 12 Il est niveau combien ? Niveau 12 ça va Mets le cric Mets le cric baron il s'appelle Ah ouais La mèche Ok ça va Bon là ça va plus trop Il va m'en tuer quelques enchants Ah ouais mais La difficulté du jeu Est quand même présente On sait tu vois le jeu Il est pas hyper difficile Mais la difficulté Est bien présente Pour le coup Eh ça c'est plus difficile Que prévu Ok Ah mais il a pas attaqué Pas très bien Merci Je vais pas l'attraper après Ah en vrai j'aurais bien aimé l'attraper Ah mais ici il passait niveau 14 Mon héritant en fait Je fais que mourir Du coup j'arrive pas à le monter Eh ouais je suis un peu chaud C'était vraiment impressionnant Réussir à tenir tête à un baron Un exploit pareil C'est digne d'un héros des légendes Venu le Pokémon Je vais remettre Ah parfait merci Et du coup il faut que j'aille où Serbie Qu'est-ce que c'est ça Ah c'est le fameux Le fameux Cerfrousse du coup Voici le grand Cerbile Lui ça va devenir ma monture C'est ça Je sais qu'on a un monture On a un espèce de Cerfrousse J'imagine que c'est ça Le grand Cerbile Te regarde avec tant de tendresse Georges C'est un très grand honneur Qu'il te fait Eh j'ai du flou quand même On dirait qu'il t'apprécie T'as vraiment de la chance toi Le Pokémon accepte de prendre sur son dos Les gens qui considèrent digne D'un tel honneur Il est vraiment véritable Attends Dis moi comment je peux faire C'est exactement comme Les Pokémon monture d'Alola Professeur Lavande Georges J'ai un message de la part de notre chef D'après elle nous pourrons installer un bivouac ici Si Georges réussit sa mission Je sais que c'est une décision commune Entre Amandain et Cormier Mais ça ne pose pas de problème Si on augmente le nombre du bivouac Je suis la terre des Pokémon Créée par le Consigno Avant que vous respectez Les Pokémon qui s'y trouvent Vous pouvez en profiter vous aussi Et puis Puisque C'est-ci Et puisque Serbillin lui-même Sans vous accepter Merci de nous avoir aidé Je vais parler de tes exploits Au chef de clan Ne sais pas Ah faudrait que j'arrive à le voir Je reviendrai te récompenser Comme il se doit dès que possible Ok Donc la mission principale est faite Le jeu est vachement guidé Avec les missions principales Missions secondaires Etc Donc ça c'est plutôt bien Pour ceux qui ne connaissent pas trop Pokémon Mais Et j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnages différents Donc c'est un défaut comme une qualité Pour vivre en harmonie avec les Pokémon Nous devons d'abord apprendre à les connaître Au lieu de les craindre C'est pourquoi il est pris le mandat de compléter le Pokédex Dès que les membres du corps de bivouac Arriveront Nous installerons du bivouac ici Ok du coup là On va pas sûrement passer de rouge De rouge De jour Ah non ils font le bivouac là Très bien Très très bien ça Je peux stylé même J'ai décidé de baptiser le bivouac du plateau Sermon Le bivouac du plateau Ça l'inspire toi Rénamment lorsque tu es au village Tu peux demander à être escorté à ce bivouac Pour y faire des recherches Plus tu auras d'accès à des bivouacs Plus tu seras facile de mener tes recherches Ok du coup le but c'est de faire des bivouacs de partout Attends et tous les soirs on va manger au hardi gourmand Et tous les soirs du coup on a un petit rapport comme ça Avec l'argent qu'on a Et si on va monter des toiles ou pas Niveau complété J'imagine c'est complété Ok il y en a qui sont complétés Ok très bien Très bien Le jeu il avance comme ça Et franchement c'est une bonne mécanique J'aime beaucoup J'aime beaucoup C'est original franchement C'est très original L'hardi Comme d'habitude pour 3 Ah il y a lui frère Tous les soirs on va manger là J'ai l'impression que c'est plus Un épisode à chaque fois Qu'une aventure Apparemment il y a un Hccaster Un sécateur fou qui se promène Les gars What Ah ça doit être un baron encore Pas de panique le corps des chercheurs est justement là pour ça Le danger fait partie du travail de recherche Mais on peut compter sur Georges pour nous aider Tu lui fais la prière ou quoi ? Cela dit il parait que la force de ce hccaster dépasse nettement celle d'un baron Attends mais moi je vais le faire Je vais le faire direct Moi on m'annonce ça je vais le faire direct Vas-y mangez vite là Attends il faut que j'aille vite voir ce hcateur Bonjour Georges Ah ouais carrément il vient chez moi elle Tu aurais été pas chier d'aller au bureau Cormier sinon il va te faire venir Et on y va vite On y va vite J'espère que mes pecan ils sont soignés entre temps Que si je dois les soigner moi même Et ça coûte cher en potion en rappel et tout Mais de rien C'est dommage qu'il n'y a pas de De truc pour soigner quand même Après il se soigne à chaque mission Mais bon C'est mal hein Alors est-ce que t'as enfin réalisé que tu perdais ton temps à vénérer ce sino de pacotille C'est qui eux deux C'est quoi ce truc Il y a énormément de personnages C'est abusé Nachara Toi qui ose me dire ça alors que tu crois un sino qui contrerait le temps et l'univers Le seul et l'unique grand sino est celui que nous vénérons Celui qui a créé l'espace et l'univers Ça vous avance à quoi d'avoir un espace infini si vous savez pas comment faire Ah parce que toi tu utilises le temps à bon escient peut-être Ah ok donc ça c'est perdre les diamants j'imagine Ok ouais le clan perdre Quand ça parle de univers et de temps c'est tout le temps perdre les diamants Laisse tomber J'ai pas perdu mon temps précieux à débattre inutilement avec toi Le grand sino risquerait de m'en vouloir Allez Moi je vais voir encore mieux Bah lui aussi Si toi qui as commencé je te ferais dire Ok Ça s'annonce Les clans diamants et clans perles ça a l'air d'être les méchants un peu entre guillemets en tout cas Enfin il n'y a pas vraiment de méchants mais ça a l'air d'être les rivaux Et qui on aura des problèmes quoi Il y a toujours d'attention dans l'air lorsque ces deux se croisent Je crois que tu les as pas encore rencontrés Elle c'est Nachara la chef de clans perles Elle attache beaucoup d'importance à l'espace Ce qui n'arrive pas de parler de temps en temps Le temps c'est Ardamentin Le chef du clan diamant Ok donc à chaque fois en fait il y a trois clans Ils ont des chefs et après des sous-chefs Ouf Et après ils ont sûrement des spires Très bien très bien On commence à comprendre un peu Vas-y on va voir tout ça On va vite voir Cormier là Voir qu'est-ce qu'il se passe Parce que c'est vrai qu'on comprend pas trop Euh Faut que j'ai à l'étage c'est ça ? Ah non au premier étage Ah c'est une mission Vas-y donne moi ta mission Un petit coup de main Difficulté c'est que le poids doit être bien lourd Mais taille adoptée Vas-y t'inquiète j'ai des racailloux c'est parfait Donne un racaillou Bah oui j'en ai C'était où ? Ah merde elle est en bas Oh bah vas-y on va lui donner après Autant voir Cormier pour voir qu'est-ce qu'il se passe Oh là je sens les embrouilles là Du coup le clan Galassi c'est ce qui va rassembler les deux Alors Cormier Que comptez-vous faire avec Achicator ? Il a beau être un descendant du Grand Sino Qui s'est battu en son nom Son comportement inadmissible Adamantin laisse nous le temps de Le temps est précieux je ne compte pas le gâcher Tu sais bien que ce Pekan est le roi du clan Perle Que veux-tu que nous fassions ? C'est justement pour ça que je fais appel à vous Si le clan Diamant intervient Ça risque de partir en guerre Comme au temps de nos ancêtres Et les clan Perles ils comptent faire quoi ? D'ailleurs il y a eu des blessés dans votre groupe non ? Et vous reconstérissez les bâques croisés ? On va sûrement le battre nous Qu'est-ce que tu suggères là ? Que mon clan se débarrasse d'un des moinards qui le vénère ? Ah tu moites les mots de la bouche Non mais ça va pas la tête On sait même pas Qui a mis Achicator dans cet état C'est la foudre non ? Qui est tombée il y a deux épisodes Ouais c'est vrai Moi aussi ça m'intrigue Il n'y a jamais eu rien de tête dans l'histoire du clan Diamant Ah tu es là ? Je ne t'avais pas vu arriver C'est nous qui allons le battre Oh mais Risa m'a parlé de toi Serbina s'est pris d'affection pour toi c'est ça ? Et c'est aussi toi qui es tombée de la faille espace ou temporelle Tout le monde en parle Moi c'est Adamantin Chef du clan Diamant Mais je me fais aussi appeler champion Je trouve ça plutôt moderne Tu viens vraiment de l'autre côté de la faille espace ou temporelle ? Tu veux dire que tu es allé dans l'espace où vivrait le grand signeau ? Enchanté je suis Nakara On va dire Nakara ça sera plus simple Je suis la chef clairvoyante du plan en perles J'ai quand même du mal à croire que d'étraverser la faille J'ai une idée Que diriez-vous de l'envoyer faire des recherches sur Hécateur ? Ouais c'est moi la victime quoi Vous voulez confier cette mission à un parfait inconnu qui serait tombé d'une faille Alors qu'il n'a aucune expérience On a parlé de ton expérience de chef ? Ce qui compte pour être une bonne chef c'est pas le nombre d'années C'est d'avoir un cœur qui craint pas l'immensité de l'issue On voit bien qu'il peut se charger de cette mission sans expérience En tout cas Kormiem Merci de m'avoir convaincu ou je sais pas quoi On a pas lu On va voir si les drôles de balles que vous utilisez pour attraper les Pokéens vont vous être utiles Moi j'aime pas du tout cette pratique Le grand signeau a créé l'issue pour qu'elles puissent y vivre Ils sont égaux et on devrait pas se croire au-dessus d'eux Nous n'utilisons pas les Pokéballs pour asservir les Pokéens Mais simplement pour cohabiter Vraiment laissez-nous charger de ce problème Je confie cette mission Georges Va enquêter, allez Je pense après cette mission ça sera la fin de l'épisode Je pense que c'est une bonne mission pour clôturer Il est normal que certaines personnes doutent de toi Étant donné ton arrivée soudaine et étrange Il te faut donc redoubler d'efforts pour gagner leur confiance Et être pleinement accepté Je suis d'accord, allez on s'en fout de toi On y va direct Les membres du groupe Galaxy sont des étrangers dans cette... Hein ? Il est donc capitale de rester en bon terme Ok, en fait on vient d'être créé j'ai l'impression Viens dans mon bureau Georges, je vais t'en dire plus au suite de ta mission Il y a énormément de dialogue Dans les autres Pokémon il n'y a tellement pas de dialogue Enfin pas autant en tout cas Je pense qu'on va d'abord voir La cuisine Attends mais il y a trop de portes J'ai abusé le nombre de portes qu'il y a On va d'abord voir... Je crois que c'est elle Ouais Ah non c'est quoi ça ? Ok on va tout accepter Ouais je pense qu'on va tout accepter à chaque fois Et après on verra bien Par contre je sais pas où on accepte la cuisinière là Pour les racailloux Parce que j'aimerais bien lui donner moi Georges, te voilà Professeur Lavande, nous vous écoutons Bien Georges On t'a donc chargé de faire des recherches sur Hécateur Notamment de trouver la raison de sa colère Seulement comme tu te doutes Ce Pokémon est très puissant Nos amis de l'accord et de la défense Qui ont été attaqués Ont beau lui lancer des Pokémon Ils ne sont pas parvenus à le capturer Ça serait plus difficile encore à attraper Que les Pokémon ont apparemment agressif Qu'on faut le battre C'est en vérification que cette mission est extrêmement dangereuse Tu es bien d'accord pour la mener Bien sûr Easy On va le faire en deux secondes Bien dans ce cas J'ai tout expliqué Dans le clan Diamant et Perle Les Monarches sont des serviteurs du Grand Sino Les clans leur déposent des offrandes Et organisent des festivités en leur honneur Dans les cours royales Qui sont des lieux qu'apprécient ces Pokémon Ok Si nous savions de quel type d'offrande Hécateur apprécie Nous parviendrons peut-être à mettre une stratégie en place Donc faut que j'aille voir le clan Perle c'est ça ? J'ai bien compris Georges, on doit te parler Encore ? Le Grand Sino qu'on vénère du clan Diamant peut contrôler le temps Et son monde se trouverait de l'autre côté de la faille espace temporelle Et donc si tu es tombé dedans Ça veut dire que tu as peut-être traversé le temps Clairement je pense que je peux te faire confiance pour cette mission Je peux te mener des recherches sur le Hécateur N'oublie pas qu'il faut surtout le calmer Et puis il faut donner le fameux truc Adamantin vous tombez bien Nous parlons justement de ça Oh mais vous êtes le fameux savant dont j'ai entendu parler J'ai pas mal de choses à vous demander mais pas tout de suite Oui Où j'en étais-je ? Ah oui Les membres du clan Perle vénèrent le roi de la forêt Et les connaissants ils préfèrent régler la situation eux-mêmes Plutôt que de demander de l'aide au groupe Galaxy D'ailleurs nous aussi on a le même souci que maintenant On vénère un roi dans une montagne lointaine Et bien lui aussi il a l'air enragé Une mauvaise relation avec le clan Perle date pas d'hier tu sais Mais on vit tous à essuie Alors faut bien se prêter main forte pour régler les problèmes Sauf qu'au final aucun d'entre nous est assez fort pour battre les pokens aussi puissants Dernier espoir Hécateur est l'arène du grand arbre Au coeur du... Ok donc ça c'est en gros une première arène j'ai l'impression Son gardien s'appelle Elian Il est futé pour un gamin mais parfois disons que la limite est fine entre génie et folie En tout cas tu peux être sûr qu'il te dira tout ce que tu veux Pour savoir son cher Hécateur Même si tu lui demandes rien On compte sur toi je sais qu'on peut te faire confiance C'est intéressant tout ça c'est très intéressant Il est venu il a fait son discours il est reparti aussi vite Pour lui le temps est bien précieux Cela ne fait aucun doute Si nous voulons en savoir plus sur l'achicateur Nous devons nous rendre à l'endroit de nous en parler à Demantin et Risa Ouais c'est là où je vais aller du coup Je trouve à l'arène du grand arbre L'endroit est accessible depuis le bivouac du plateau Ah j'allais oublier C'est aussi important d'aller à l'ère de pâturage pour les pokens que tu amèneras avec toi Déjà je pense Obligé faudra que je monte mes pokémons Mes pokémons sont beaucoup trop faibles pour le coup Ah je me demande comment ça va se passer l'évolution des volies Dis-moi petit Est-ce que t'es arrivé de ne plus pouvoir ramasser des ressources Tu as l'impression que ta sacoche se remplit trop vite Oui je te conseille d'écouter ce que j'ai proposé Je ne te remettrai pas C'est quoi ces allumettes j'imagine ? Non ? Bah dis-moi Oui j'ai plus de place Je disais que tu peux ranger encore plus d'objets Il te suffit de suivre mon enseignement Ah frère C'est un fou lui Mais je suis obligé Je suis obligé Ah j'ai plus de place ? Voilà pas mal cette technique Non ? Si tu veux souhaiter faire tenir encore plus d'oblits dans ta coche Je serais ravi de t'enseigner Ah frère On va tout acheter Autant mettre un maximum de ressources Ce sera beaucoup plus simple On va aller au max Vas-y allez Par contre Oh mais imaginez il m'arnaque J'ai perdu tout mon argent pour ça Après c'est pas hyper grave l'argent en soi Mais Vas-y J'achète tout Je pense que j'ai acheté une dernière fois Autant mettre de la place C'est très important la place Encore ? Bah attends mais J'ai l'impression qu'il m'arnaque là Est-ce qu'on peut dire que je suis un pigeon ? J'ai l'impression que je suis un pigeon là Où je rêve Encore ? Ah mes frères Attends on va juste voir la place du coup Parce que s'il m'arnaquait Je pète un plomb Ok Je sais pas si il m'a Je vais en faire si je sais même pas Je sais même pas si j'ai assez de place J'ai l'impression Il m'a pas grandi de ouf non plus On va y aller du coup Est-ce qu'il y a des missions ? Ah il y a une mission là-bas Autant faire les missions Si je vois des missions autant les faire Franchement on va pas se casser la tête Autant avoir de l'argent et tout T'as une requête vas-y Confectionne l'objet dont je vais te donner la méthode Elle me tient très à coeur En plus si j'ai une nouvelle recette c'est parfait ça Où puis Pokéchi ça sert à quoi ? Moi qui est inventé je serais ravi que tu en confectionnes une et que tu me la montre J'ai vraiment hâte de voir le résultat Ok c'est cool Je peux pas le faire j'ai que un bois de toute façon Attends est-ce que je peux voler ? Je crois que Je peux faire Attends mais comment je peux faire ZL Je peux faire directement ça et aller là-bas ? Non je sais pas Ah j'ai l'impression que je peux pas Ah si peut-être Comment je peux pas voler jusque là Ah dommage Attends on va faire comme ça On va faire la principale Ce sera plus simple Ah ok je pouvais peut-être pas parce qu'il y avait un espèce d'événement On dirait bien Oh mon ami comment vas-tu ? Encore lui Alors est-ce que tu maîtrises la technique secrète pour surprise maintenant ? Quoi qu'il en soit Voilà quelques super potions pour toi Après tout un membre du corps des chercheurs qui part en expédition C'est toujours bon pour les affaires Cadeau et dira nous un investissement C'est fou le nom Putain sans PV les super potions ? Attends les super potions Attends mais la potion de bas c'était 20 PV Et la super potions c'était 50 non ? On est d'accord Euh bivouac du plateau Je crois que c'était ça C'était 20 PV la potion Et 50 la super potions J'ai l'impression que ça a été augmenté tout ça Besoin d'acheter des objets De changer de Pokémon par ici Ok Du coup on a le fameux professeur Le professeur j'imagine il va nous Il va être partout avec nous Bon là ce que vous savez On va visiter un peu ces fameuses plaines On connait pas énormément On va monter par ici Oh ça a l'air hyper joli par là bas On va essayer de monter Ah ouais il y a de l'eau Attends moi ça m'intrigue j'ai envie d'aller vers l'eau Je kiffe l'eau Wow Ah mais c'est eau Pourquoi ce Pokémon là bas ? Ah mais non c'est un truc qui a cassé Eh je perds de la vie ? Je savais pas que je perdais de la vie par contre Quand on fait un saut je savais pas du tout qu'on perdait Regardez vous c'est un étour raptor C'est un étour raptor on est d'accord Attends on va le défier Mais il y a un étour raptor face à un mysté boy Oh mais il est enragé Il est enragé on est d'accord Et tour vol Alors là est ce qu'on peut fuir Dis moi qu'on peut fuir Je vais fuir Alors là je suis dans la sauce complète Désolé mon petit lixi Je jure c'était pas prévu Oh non Oh mes frères Attends mais il y a deux trucs là Oh oh Désolé Rissandre Ah ouais ok Dès qu'il y en a un sur toi Faut surtout pas Attends mais là on va vite se casser en fait Ah vite que je me casse Oh il y a un bras Mais je peux pas le faire le bras Faut vite que je me casse Je crois que c'est bon Il m'a lâché là Ouais non mais c'était critique là Ok faut faire hyper attention en fait C'est qu'ils sont enragés Il me défonce en deux secondes Très bien Là j'essaie de prendre un peu tout ce que je vois De toute façon il y a tellement de trucs à faire En vrai c'est abusé Oh j'ai une pierre feu Oh putain il y en a un autre enragé Mais attends mais il y en a combien enragé Et attends sur la plage il y a pas des autres trucs Il y a des cunoteurs Les cunoteurs c'est bien les cunoteurs Hop là Par rapport à l'XP facile ça Merde je ne l'ai pas eu Autant avoir de l'XP plutôt facilement C'est beaucoup plus simple Est-ce que je peux être en combat avec les deux ? Non malheureusement Euh qui je peux envoyer ? Vas-y on va essayer d'envoyer Charmion Juste pour voir un peu ce qu'il donne J'espère qu'il n'est pas trop fort le tour vol Putain niveau 16 Je vais me faire éclater Ah j'ai Darvenin c'est pas mal ça Une heure de faire On va faire un petit Darvenin pour voir Au moins il va être empoisonné Mais j'ai pas l'impression que ça va faire beaucoup Oh putain pas mal de Darvenin Il faudrait une grosse attaque maintenant Mon Charmion à mon avis il est mort Oh ouais il m'enchaîne Bon attends là j'ai pas laissé tomber Il y aurait bien retourné voir le plateau Pour sonner mes Pokémon Parce que là je suis en train de me faire défaut Mais c'était boué Au moins il prend plus d'XP Mais c'était boué Je sais pas s'il y a une histoire d'XP Si on l'envoie Oh météore Montre l'attaque Ok c'est comme l'attaque Comme on voit dans les autres jeux Oh no agrumies Je peux évoluer Je peux évoluer Ou bien Euh Comment on fait pour le faire évoluer Attendez J'ai oublié comment on fait pour le faire évoluer Et les touches je les connais pas encore Oh attends Ah ouais mais il y a pas mal de trucs Ah je peux aller au bivouac Ok Trop bien Putain après on va retourner au bivouac alors Qui qui lui marre Oh il m'a fait l'âme d'air Mais frère on va fuir on va fuir Trop dangereux là Frèrement trop dangereux Bah je pense qu'il va retourner au bivouac Et il y a beaucoup trop de trucs à faire en vrai Oh il y a un castorneau Ouais on va retourner au bivouac Il y a trop de trucs dangereux Les castorneaux et tout Franchement je suis pas prêt Déjà mes pokés ils sont un peu tous morts Oh il y a un paras Je peux l'avoir Oh non Attends mais il est vénère ou pas Je peux pas l'attraper Bon ça bon Avec Evoli je peux le faire non C'est pas compliqué C'est trop bien de découvrir les nouveaux pokés je trouve Météor Ok Oh il y a un champignon C'est ça qu'on m'avait demandé On m'avait demandé un champignon je crois On va se faire une petite vive attaque Ok donc là il y a un champignon Je suis en train de découvrir en même temps Qu'est-ce qu'il y a autour Et tombe il peut évoler très bien C'est quoi ça Portille champi Ok On va retourner au bivouac dès que j'ai personne Il va bien me laisser tranquille là Je suis encore en combat Ok Alors On va faire bivouac Est-ce qu'ils peuvent nous soigner ? Parce que si ils peuvent nous soigner ça serait incroyable Là je suis un peu dans la mer c'est pour ça Tu peux nous soigner ? Personne peut nous soigner ? Reposer Un petit moment Ah On peut laisser passer le La nuit et tout Ok c'est pas mal Et du coup maintenant si on fait Là on va faire évoluer et tourmi Très bien Je pense qu'on peut se laisser là du coup Comment on va faire évoluer et tourmi Ça va être nickel On est pas mal On est pas mal On est pas mal Attendez là on va parler On va faire un petit rapport Ah et tournoi c'est pas comme un rapport Pensez Pensez tu vois ce serait un rapport Ah et tournoi du coup il a été bon Ok Nickel Que veux-tu faire ? Là on va continuer On va continuer On va juste se mettre là-haut Pour voir une meilleure vision Et après on sera pas si mal que ça Merde j'ai même pas eu C'est le noob Oh c'est un trousier là-bas la cascade Ah il y a une nouvelle musique Oh putain mais c'est où ? Vous pensez je meurs si je chate d'ici ? Vas-y on va faire le test Vas-y on fait le test Oh putain mais là c'est vraiment Ah je suis mort Au moins on fait le test Au moins on fait le test On va terminer Genre j'ai hors-jeu ? Ok bon après je m'en fous De ce que j'ai fait tomber Retourner au bivouac Ah c'est pas mal Au moins on sait comment ça se passe J'ai été secouru Ok Bon en vrai c'était une expérience à faire Je pense qu'elle est pas si mal Notre expérience Ok du coup on va se laisser là Et on se retrouve directement Pour le prochain épisode Où on ira au fameux truc là-bas Pour Je sais même plus Quelle est notre mission Ah oui pour affronter Hécateur je crois que c'est Et bien sûr Il faudra prendre du niveau Donc on va capturer d'autres Pokémon A nouveau Je pense que ça sera pas si mal que ça Du coup on va se laisser ici Et maintenant on va éviter de mourir Parce qu'on sait ce que ça fait Et flemme de perdre un peu tout Notre stuff on va dire On se laisse ici Ciao ciao les amis Merci pour cet épisode Et tout simplement au prochain épisode Ciao ciao Si t'as aimé cette vidéo Abonne-toi à Périado Mais le j'aime sinon je m'appelle Gislaine Va sur tous mes réseaux Je veux plus rouler en vélo Mais je veux habiter à Monaco Donc va dessus de voir la description Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada